Euh, attends. Comment je vais faire comme ça ? T'es né quand ? Je suis né le 1er juin 1978. T'es né où ? Je suis né à Nancy. C'est quoi tes origines ? J'ai des origines lorraine et bretonne. Ils faisaient quoi tes parents ? Ma mère était institutrice et mon père était dans les ressources humaines au pôle emploi et il a aussi créé une association de retour à l'emploi pour les personnes au chômage depuis longtemps. Tu faisais quoi après l'école ? Après l'école, je jouais beaucoup, beaucoup dehors. Je faisais peu mes devoirs et les copains et les copines. T'étais quel genre d'élève au collège ? Très turbulent. Je faisais toujours le minimum pour avoir des résultats passables, pour passer. C'était quoi ta passion, petit ? J'avais des canettes de boissons de tous les pays dans lesquels j'ai pu aller quand j'étais petit pour en faire une frise sur mon mur. T'as décidé quand de devenir acteur ? J'ai décidé de devenir acteur professionnel quand un ami m'a proposé de passer avec lui l'audition de Courflorent. J'avais 23 ans et je venais de finir des études en école de commerce. C'est quoi ton premier film ? Mon premier film, mon premier rôle, c'est L'inconnu du lac d'Alain Guiraudi. Comment t'as eu le rôle ? J'ai eu le rôle avec un casting qui a duré un mois et demi où on était 100 au départ et puis 20 et puis 10 et puis 3 et puis moi. T'étais stressé sur le plateau ? J'étais assez stressé le premier jour de tournage mais l'équipe autour de moi qui était réduite et très sympa m'a permis de me détendre au fil des jours. Parle-nous de ton personnage dans Les Chatouilles. Mon personnage c'est Gilder Miguier, un ami de la famille de Odette, une petite fille de 8 ans et il est ami des parents et donc il abuse sexuellement de cette petite fille et elle se tait pendant des années puis décide de le dire et de porter plainte et il y a un procès qui s'ensuit 20 ans après. C'est quoi tes prochains projets ? Je suis actuellement en train de tourner dans le prochain film de Valérie Donzeli qui s'appelle Notre Dame, qui est une comédie romantique, loufoque et onérique et j'aime beaucoup ça. Tu faisais quoi avant cette interview ? Juste avant de venir dans cette pièce, juste avant de venir ici, j'étais en interview dans la pièce d'à côté. Et tu fais quoi après ? Juste après je vais aller dans la pièce d'encore à côté pour une autre interview. Brr, 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 brr Sous-titrage ST' 501